La 4e édition de Marois Polytechnique Innovation Challenge organisée par l'École Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Marois s'est déroulée du 17 au 19 juillet 2024 au campus de Seikandé. Au terme de la compétition, 10 meilleurs projets ont été choisis parmi tant d'autres. Les lauréats expliquent la particularité de leur créativité. J'ai présenté le projet NutriBlend, c'est la production et la commercialisation d'un aliment thérapeutique complet prêt à l'emploi pour lutter contre la malnutrition. Pas seulement des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et surtout des personnes qui sont en déséquilibre alimentaire, notamment des personnes âgées qui sont souvent diabétiques et tout. Donc il y a quatre compositions en fonction des préférences alimentaires et aussi en fonction de la facilité d'usage. Ils bénéficient d'un accompagnement et d'une orientation stratégique pour la suite de leur entreprise qui séduit le jury, constitué des experts et chefs d'entreprise. Les membres du jury ont mis l'accent sur l'originalité, la pertinence, la plus-value et autres critères pour sélectionner les start-up. À leur sortie, comme nous avons travaillé, ils vont avoir des projets qui vont répondre à un besoin, qui vont résoudre des problèmes dans notre environnement. Donc l'accompagnement, comme le JTL a si bien dit, va continuer. Nous allons, en ce qui nous concerne, en qualité d'experts, en résumé des projets ou bien en évaluation des projets, nous allons continuer à les accompagner dans le but d'avoir des entreprises à la sortie. D'ici un an, deux ans, nous devons avoir des entreprises étudiants qui sont aptes à pouvoir recruter d'autres étudiants qui ne sont pas des entrepreneurs. Pour le directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Maroua, le professeur Moura Mado Alidou, l'organisation de ce concours est une vitrine qui étale l'expertise des pensionnaires de l'école dont il a la charge. Dans le déploiement, on a eu environ 75 projets qui ont été soumis et il y a certains étudiants qui étaient dans un stage qui n'ont pas pu venir. On a eu en présentiel environ 29 candidats et je crois que le jury l'a relevé. Il y a une qualité de projet qui a été véritablement très intéressante. Aujourd'hui, on est en train de vouloir atteindre, nourrir tout le monde. Les étudiants ont proposé un certain nombre de choses dans l'élevage pour pouvoir atteindre l'autosuffisance, pour pouvoir s'auto-employer. Ce qu'on a dit, c'est que les étudiants ont fait des propositions assez concrètes qui ne nécessitent pas beaucoup de financement et qui peuvent être immédiatement opérationnels si on a des gens qui vont nous accompagner. En termes de perspectives, déjà, comme je disais, on va se déployer, on va aller vers un certain nombre de secteurs réels ou bien un certain nombre d'organismes qui peuvent accompagner. Parce qu'on doit dire, l'école n'a pas de fonds pour accompagner. Le ministre étal a relevé, nos étudiants doivent être, à la sortie de nos établissements, être immédiatement opérationnels. L'événement est désormais devenu un rendez-vous scientifique pour l'institution universitaire. Une entrevue qui intéresse de plus en plus les créateurs d'emplois et surtout les élèves ingénieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada